La mise à jour 44 de Tezo arrive le 28 octobre 2024 sur PC et Mac et le 13 novembre sur console, elle va introduire de belles nouveautés comme l'arrivée de deux nouveaux compagnons, un nouveau grimoire pour le système d'écriture nommé porte-bannière qui donnera des bonus aux membres du groupe dans sa zone d'effet, une mise à jour du didacticiel de départ ainsi que tout un tas de petites choses dont on va parler juste après. Le plus gros des changements de cette mise à jour 44 sera la mise à jour du PVP et notamment des champs de bataille. Les champs de bataille de Tezo étant laissés à l'abandon depuis des années, seulement quelques nouvelles maps par-ci par-là mais rien de bien folichon, on rappelle que les BG ont été introduits avec Morrowind soit il y a 8 ans et en 8 ans il faut dire qu'absolument rien n'a été fait à ce sujet. Alors avec cette nouvelle mise à jour, oubliez ce que vous connaissez des BG actuels. Terminez le 4v4v4, maintenant les joueurs s'affronteront en deux équipes dans des matchs en 8v8 ou 4v4. Le 4v4 sera le mode compétitif avec de meilleures récompenses et l'intervention du MMR qui est une sorte de score caché qui permet de tomber sur des joueurs proches de votre niveau. Alors que le 8v8 sera un mode standard avec de plus faibles probabilités de récompense et avec un MMR désactivé. Ce sera en quelque sorte un mini siro deal selon les dires des développeurs. Le mode compétitif permettra de gagner des points pour le classement qui sera maintenant unique. Terminez les classements pour chaque type de champ de bataille, maintenant tous vos matchs permettront de vous rapprocher des premières places pour gagner des récompenses exclusives. Le classement sera reset tous les 7 jours et le MMR quant à lui tous les mois. Il n'y aura maintenant que deux files d'attente, soit la 8v8, soit la 4v4 qui laisserait sous-entendre que l'on pourra partir en groupe sans forcément tomber sur d'autres joueurs en groupe. Ce qui pourrait poser des problèmes d'équilibrage des forces ou alors créer des BG bien compétitifs si tout le monde est en groupe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans l'espace commentaire, mais ça peut à la fois dynamiser les files d'attente et faire en sorte de ne pas attendre 10 minutes pour faire un BG. Mais d'un autre côté, ce n'est pas hyper agréable de se faire rouler dessus par une équipe préconstruite quand on joue tout seul. Donc à voir ce que ça va donner dans les faits. Il y aura 7 nouvelles maps, dont 4 designées spécialement pour le 8v8. Vous trouverez tous les modes de jeu connus en 8v8 avec le retour des bonus temporaires qui amélioreront temporairement votre absorption de dégâts, votre vitesse, vos dégâts ou vous donneront 500 d'ultime. Mais attention, les bonus s'activent en zone et peuvent donc donner des bonus à vos ennemis si vous les activez au mauvais moment. La chaos ball et la capture de reliques seront exclus du 4v4, ce qui laissera seulement les matchs à mort, la domination et roi fou pour les matchs compétitifs. De plus, les maps en 4v4 seront réduites et permettront une activité constante. Par exemple, il n'y aura que 1 ou 2 points à conquérir pour les dominations, ce qui devrait dynamiser les combats et presque générer des matchs à mort perpétuels. D'ailleurs, petite nouveauté au niveau des matchs à mort, vous aurez maintenant des manches et des vies. Vous commencerez avec 5 vies et si vous les perdez toutes, vous serez en mode spectateur pour regarder vos coéquipiers le temps que la manche se finisse. Les matchs seront en BO3, ce qui signifie que la première équipe à remporter 2 manches gagne la partie. Et de plus, chaque manche durera 5 minutes au maximum. La Chaos Ball fait aussi peau neuve en 8v8. Il y aura maintenant 3 balles disséminées dans toute la carte avec des effets différents. En effet, prendre la balle vous transformera maintenant soit en Behemoth loup-garou, soit en Seigneur Vampire avec des compétences spécifiques qui vont avec. Le 4v4v4 n'existera plus à proprement parler, mais pourra refaire son apparition le temps d'événements ponctuels, histoire, j'imagine, de créer du contenu sans trop se fouler. On pourra maintenant aussi obtenir 6 nouveaux sets dans les BG ainsi que 4 nouveaux motifs de style. En plus de la mise à jour des champs de bataille, la mage 44 rajoutera 2 nouveaux compagnons avec une spécificité un peu particulière et assez inédite. Il faudra les acheter à la boutique à couronne, ou alors vous pourrez les obtenir gratuitement en jeu si vous possédez l'abonnement ESO+. Vous aurez Tenlorin qui est un chevalet dragon maniant la magie de l'âme et Zeridvar qui est un khajiit nécromancien pas venu ici pour rendre du muguet. Tenlorin sera disponible à Ourydia alors que Zeridvar sera à la marche de la Camarde. Comme d'habitude, il faudra faire des quêtes pour les débloquer et avoir accès à leur passif unique. En effet, Tenlorin vous donnera le passif Finesse de Tenlorin qui augmentera le temps dont vous disposez pour crocheter les serrures, augmentera les chances de réussite pour les crochetages express et réduira la probabilité de casser vos crochets. Zeridvar accordera quant à lui le bonus Conseil de Zerid qui mettra en surbrillance les sacs lourds. Chacun de ces bonus est actif lorsque le compagnon correspondant est avec vous, mais vous pourrez débloquer les passifs de façon permanente en obtenant le succès unique du compagnon. Passons maintenant au système d'écriture qui se voit accorder un nouveau grimoire. Ce grimoire est la compétence Porte-Bannière qui appartient à la branche soutien et vous permet de porter un étendard sur votre dos ce qui octroie des bonus de zone unique à votre groupe en fonction des inscriptions que vous aurez choisis. La compétence pourra augmenter les dégâts directs, les dégâts sur la durée, supprimer vos ralentissements et immobilisations tout en vous immunisant tant que la barrière est active, réduira le coût des compétences non ultimes de 8% et tout un tas d'autres bonus que vous pourrez choisir. Par contre, la bannière réduira vos régénérations de santé, magie et vigueur de 33%. En plus de tout ceci, il y aura 14 nouvelles inscriptions de focalisation disponibles pour 9 grimoires, ce qui permettra encore plus de personnalisation pour vos compétences. Et en passant, il y aura également 4 nouveaux styles de compétences à débloquer. Ensuite, pour ce qui est du didacticiel de départ, il a été revu pour permettre d'obtenir plus d'armes, avoir une présentation plus progressive des systèmes de jeu tels que les combats, le crochetage, la furtivité et autres, parce qu'honnêtement, le tuto ne cassait pas 3 pattes à un connard. Petite modification également, les clés de la cité impériale ne prendront plus de place dans votre inventaire parce qu'elles vont devenir une monnaie et les coffres seront remplacés par des marchands qui vendront tous les sets disponibles en Telvar. De plus, le marchand de bijoux de Telvar va devenir un marchand cyclique qui vendra également des pistes d'antiquité, des styles de compétences, des cartes au trésor, tout comme le marchand de sirodile. Voilà pour la mise à jour 44 de Tezo qui est une mise à jour gratuite. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce comptant en bas de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très vite. C'était Désastre. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501